La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Réunis Quotidion, paru ce jeudi, lutte contre la vie chère. Le président Bassirou Dioma Diarrafaï commande un plan d'urgence. Il doit être opérationnel au plus tard, le 15 mars. À la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, la lutte contre la vie chère a été au cœur de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 24 avril. Face au gouvernement, le chef de l'État a rappelé le caractère prioritaire de cette question dans la gestion de laquelle il commande un plan d'urgence opérationnel. Diomaï prend date donc dans Walfu Quotidion concernant la baisse des prix des denrées. Réunis Quotidion revient sous le rapport 2023 sur les droits humains du Sénégal. Amnesty publie les chiffres du mal. 1 000 arrestations, 60 morts en mars 2021 et octobre 2023. Manifestations politiques entre janvier 2021 et février 2024. Le Soleil nous parle de l'indemnisation des victimes annoncées. En Conseil des ministres, le président de la République a demandé au Premier ministre de mettre en place une commission qui devra identifier les victimes et procéder à l'évaluation des préjudices subis, ainsi que la prise en charge effective des blessés en cours de traitement. Ce qui est en cours de traitement, c'est le projet qui étend ses tentacules où les directions, selon Vox Populi, Diomaï et Sonkoït offrent l'armature de leur système. Gendarmerie générale de division, Martin Fay remplace Moussa Fall, Papa Diouf au commandant en second, Papa Alégnon à la RTS, Fadilou Keïta à la CDC, Wali Diouf au Baudion au port, Bakarisega Batcheli à l'APIX, Cher Bambadji à la IBD, Abdouning, inspecteur des impôts et domaines, La Poste, CICAP, SNHLM, Paul Urban de Diamniadjou, touché par les changements de direction. Dans les échos, mesures individuelles, le grand ménage a commencé dans les directions générales. Le projet d'appel à candidature aux oubliettes place au partage du gâteau. Général Moussa Fall, Viri, Papa Alégnon, DG de la RTS, Wali Diouf Baudion au port, Fadilou Keïta à la CDC, Cher Bambadji à la IBD, Dr Cher Dian Al-Onas, entre autres. Sonko place donc ses hommes dans le journal enquête. Le général Martin Fay remplace le général Moussa Fall à un an de la retraite. Mamoudi Al-Onas, Cher Isassal, CDC, Sout, Fadilou Keïta et Wali Diouf Baudion, Nomi, Papa Alégnon, hérite de la RTS. Gendarmerie, Domaine, Port, CDC, AIBD, Post, RTS, SICAP, SNHLM, Sapco, Paul Urban, Onas, entre autres. Libération ne parle d'enchamboulement. Cependant, futur référentiel des politiques publiques, Le Quotidion, Le Quotidion titre le projet en chantier. Le document achevé dans cinq mois, il sera rédigé par l'expertise locale coordonnée par le Premier ministre, le comité technique composé de six ministères. En sport, dans le journal Rémi Sport, FC Barcelone, Michael Fay est intransférable. Stade Le Quotidion du sport, buteur des cinq grands championnats en Europe, Nostalgie, Dénion, Sou, Papis, Sadio, entre autres. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.